Et ce sera donc la grande finale entre le Sénégal et l'Égypte les amis. La malédiction s'est abattue une nouvelle fois sur le Cameroun au terme de la séance de tir au but. Finale 100% Liverpool entre les deux copains Mané et Salah. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Soyez les bienvenus ici en France dans mon petit bureau. Merci de m'accueillir à la maison et grâce notamment aux copains de la plateforme CRTV, la plateforme Camerounaise pour tout savoir de cette canne et notamment avec mon copain Raphaël Enkoa. Votre émission tous les soirs en direct, Extra Time, 21h50 en double diffusion, CRTV Sports, CRTV News, si vous la manquez, rediff, 1h15 du matin sur CRTV Premium. On va ensemble ouvrir cette presse continentale et la presse Camerounaise pour parler de cette malédiction. Juste le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve ce soir pour en parler justement de cette malédiction. Brute Live en direct, 19h, heure française, ici dans mon petit bureau, 60 minutes non-stop avec vous. C'est votre libre antenne. Je vous le rappelle, vous téléchargez l'application Brute Live, c'est gratuit dans l'App Store, bientôt sur Android. Vous activez votre petite caméra et on se retrouve en mode vision, conférence, où que vous soyez sur la planète pour parler de cette élimination du Cameroun, de la calife de l'Egypte et de la finale attendue face au Sénégal. L'histoire bégée, 50 ans après, 1972, dans des infrastructures toutes neuves, comme cette année, le Cameroun accueillait la canne et le Cameroun était éliminé au stade des demi-finales. L'histoire bégée, vous l'aurez compris, à la une de toute la presse et on parle de cette malédiction. Les Lyons étaient indomptables, ils sont devenus domptables. Vous le voyez, c'est un jeu de mots qu'on a retrouvé dans l'ensemble de la presse camerounaise face à la formation de Mossala avec un gardien fantastique dans la séance de tir au but notamment et ce crash pour la presse camerounaise. On va l'ouvrir tranquillement en deux temps, faire le point sur les plans tactiques également ensemble pour voir un peu ce qui s'est passé dans ce match et ce sera donc une finale. Sénégal-Egypte, les deux copains de Liverpool dans la presse camerounaise aujourd'hui. On ouvre ses pages pour voir que c'est essentiellement une faillite physique pour nos confrères. On a manqué, vous le voyez, de physique, d'énergie nécessaire pour aller au bout et s'imposer face aux Égyptiens, face aux pharaons qui barrent cette route. Plusieurs hommes forts d'ailleurs dans cette formation égyptienne. Le gardien, bien évidemment, on va en parler. Lui qui a stoppé cette séance de tir au but. Et puis d'autres hommes forts, lui notamment, défenseur central, le mur infranchissable, Mohamed Abdelmonaim qui joue en Égypte, qui joue à domicile. C'est ce talent également, comme le gardien, c'est ce qu'on parlait. C'est ce talent local égyptien qui fait face et qui fait preuve d'alent pour distribuer cette finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une dure réalité. Vous le voyez, c'est ici, dure réalité du football. Il y avait ce duel lusophone entre d'un côté Carlos Queiroz et Tony Concessant. Tony Concessant, c'est la dure réalité du football. Une dernière étape à franchir du côté de l'Égypte. C'est le mot sorti en conférence de presse pour aller chercher ce titre. Et cette finale, détenteur du record, vous le savez, 7 Coupes d'Afrique des Nations, déjà pour l'Égypte dans l'histoire de la grande compétition. Alors, je vous l'ai dit, on va s'attarder un peu sur le plan tactique. Je sais que depuis maintenant quelques jours, vous me demandez ces petits éclairages, grâce aux copains de SofaScore. Je vous montre ça. Voici comment le Cameroun s'était disposé dans ce match. On était parti, vous le voyez, sur un 3-4-3. On peut le dire ainsi. Et puis, on voit que le dessin, position moyenne sur les 90 minutes, on est plutôt sur une défense à 4, comme ça, vous les voyez. Et puis, ce qui est très significatif, c'est que sur le plan tactique, on avait choisi d'être axial. Axial, axial, axial. Le sens du jeu est dans ce sens. Regardez là, la masse. On est peu sur ces espaces ici. Peu sur ces espaces. C'est vraiment très axial, avec Vincent Aboubakar, avec Toko Ekambi, avec N'Gamale, qui est ici, avec Zambo, avec son numéro 8, avec Ongla, ici, ou encore Gouet, vous voyez, très axial. Comparaison avec l'Egypte. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comparaison avec l'Egypte. Voici quel était le plan de bataille. Attention, on attaque dans ce sens-là. On inverse, vous l'aurez compris. On soulignera la bonne performance de Gabaski. On l'a entendu. D'Abdel-Money, le défenseur central numéro 2, il est ici. Vous voyez que là, on est dans une position beaucoup plus basse. La zone médiane est ici. Regardez le nombre de joueurs très bas. On a attendu. On a été défensif du côté de l'Egypte. Mais c'est un choix tactique, Carlos Queiroz. Et ça a fonctionné pour aller jusqu'au 0-0 au terme du temps réglementaire et de la prolongation pour aller jouer cette séance de tir au but. Le joueur le plus présent offensivement, vous le voyez, c'était Mossala qui était ici. Il est ici. Le joueur de Liverpool est donc une phase défensive. Comment le Cameroun a modifié ses plans, interagit dans cette rencontre. La position moyenne que je vous le rappelle, version vers le bas, très axiale. Et vous voyez que les changements opérés, ils sont ici les changements. On n'a pas changé la physionomie. On est resté en mode axial. Vous le voyez avec 1, 2, 3, 4. On ne va pas parler du changement défensif ici. Mais les 4 changements offensifs sont plutôt dans le même registre. Avec Onana. Avec, je ne me trompe pas, avec Bassogon qui était ici. Clinton & G encore. Regardez, les changements sont ici. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on n'a pas changé de physionomie. On est à peu près dans le même schéma. Kiff, kiff pour l'Egypte puisque ça a fonctionné. On a fait la même chose du côté de Carlos Queiroz. Je vous rappelle qu'on attaque vers le haut. Voici le dispositif moyen, vous l'aurez compris. Regardez les changements opérés. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça n'a pas bougé. On est toujours sur cette ligne médiane. Un tout petit peu plus haut peut-être ici au niveau de ces changements. Mais grosso modo, on est resté en mode défensif. Certains le déplorent. Mais c'est une tactique, les amis. Et ça a fonctionné. Et ainsi, l'Egypte est en finale. On parle donc partout de malédiction. La malédiction de l'MB. Ce stade qui avait été, vous le savez, bien évidemment, suspendu après ce drame. Cette réouverture. Et là, c'est une malédiction sportive dont on parle. Avec, 50 ans plus tard, après 1972, cet échec de nouveau du Cameroun aux portes des demi-finales. Je vous montre vraiment toute la presse pour voir que vraiment, ce mot est très très fort. Il ressort de partout. La malédiction à domicile. Les nerfs à vif pour les Camerounais face à cette formation égyptienne. 50 ans après, la malédiction des lions à la une de la nouvelle expression. Et ce drame à Yaoundé. Ce drame sportif, bien évidemment. Ce drame sportif pour les lions indomptables. Que de regret. C'est le mot très très fort à la une de mutation. Voilà un autre titre fort avec cette photo. Des larmes, de la détresse. Et puis, la volonté d'aller chercher. Parce qu'il faut encore aller se battre pour la 3ème place. Ce sera face au Burkina Faso. Vous le voyez. Et vous le savez. Attention. Parce que les étalons du Burkina Faso, ils veulent également cette médaille. Regardez le sélectionneur Camoumalo. Il y a une médaille à aller chercher. Ça ne va pas être simple pour la formation camerounaise. Mais c'est la petite finale très très attendue. Et on en a parlé à l'étranger, à juste titre, et notamment en Angleterre. Regardez. Je vous montre cette presse avec Métro. Pourquoi ? Parce que le joueur d'Arsenal est là. El Neni. Le joueur égyptien. Ça crée également à la une de la presse anglaise. Encore une petite anecdote côté camerounais. On nous rappelle toutes les surprises dans l'histoire de la Cannes. Si on pense que cette élimination camerounaise est une surprise en 2022. On nous rappelle historiquement toutes les surprises dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle notamment du succès de la Tunisie en 2004. On parle de l'élimination du Sénégal et du Maroc dès le premier tour en 2012. En 1962-12. On parle de la République du Congo qui crée la véritable sensation. C'est un papier très intéressant. Allez jeter un coup d'œil sur les différentes plateformes des journaux. Vous retrouverez ces anecdotes bien évidemment. On en vient à la grande finale donc attendue. Ce sera entre ces deux hommes de Liverpool. Ce petit montage là entre Salah et Mané sur le même ring. Box to box. On va les attendre. Les deux hommes de Liverpool ça sera des copains. Ça sera une très belle finale. Une très belle finale attendue. Ce sera également l'affiche des barrages. Vous le savez pour la prochaine Coupe du Monde. Tiens tiens on se retrouve. Ça sera un premier round. Mais quel round décisif avec un titre au bout. Et puis ce sera le round pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde. C'est la presse sénégalaise. Je remercie mon copain Yaya Dia sur Twitter qui m'a envoyé tout ça. Regardez on parle notamment de la connexion Ismail Assar avec Sadio Mané. Sadio qui donne le tempo à l'équipe. La ligne directrice Ismail Assar qui peut libéraliser Sadio et pousser l'adversaire à bout. On parle de ces connexions Mané-Izzo. Les armes sénégalaises pour essayer d'aller toucher ce titre enfin du côté du Sénégal. Je vous donne encore quelques infos. Tenez et je salue mes copains d'Abidjan et notamment Manu Johnson qui m'a envoyé depuis 2-3 jours cette presse. Pourquoi ? Parce que ça chauffe autour du sélectionneur. Vous le savez Patrice Baumel. Sera-t-il encore, sera-t-il encore le sélectionneur de la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas sûr du tout. Regardez de quoi on parle. On parlerait du retour d'Hervé Renard. Hervé Renard qui était associé à Patrice Baumel. Bien entendu, Baumel était le numéro 2 avant de vouloir devenir ce numéro 1. Et regardez, parce qu'attention, regardez cette presse. Hervé Renard dit tout et pense à un retour. Il pense à un retour. J'éprouve de la tristesse après cette élimination. Cette nouvelle génération a beaucoup de talent sur le papier. C'est l'une des meilleures d'Afrique. J'ai confiance en l'avenir de cette équipe. Je suis parti sur un goût d'inachevé. Si les dirigeants ont besoin de moi, qu'ils me le fassent savoir. Si les propos sont là, si les propos sont assurés, verbatim entre guillemets, c'est un appel du pied pour éventuellement revenir du côté de la Côte d'Ivoire pour Hervé Renard. Que va-t-il se passer ? Ce qui est sûr, c'est que Patrice Baumel, voici de l'époque adjoint avec ce trophée, sous les couleurs de la Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il faut changer avant la Cannes 2023, qui se passera à domicile, vous le savez, pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs éléments. Après les trois échecs cuisants en 2017, élimination au premier tour, 2019, quart de finale, et 2021, huitième de finale, il faut changer beaucoup de choses. On parle de l'encadrement technique. On nous dit que Patrice Baumel n'a pas réussi à faire mieux que ses deux prédécesseurs, Michel Dussuillet ou encore Camara Ibrahim. On pense du coup dans le papier à Hervé Renard, bien évidemment, l'homme du sac. On parle de l'animation offensive, qu'il faut travailler davantage autour de Sébastien Haller, le mettre dans les meilleures conditions, lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. On pense qu'on a manqué dans cet objectif du côté de la Côte d'Ivoire, dans la presse de ces derniers jours. On dit qu'il faut se doter d'un gardien plus jeune. Les trois gardiens actuels sont des trentenaires. Sylvain Bobo, 35 ans, Sangaré Badra Ali, 36 ans, Abdoul Karim Sissé, 35 ans. On veut de la jeunesse dans les buts, c'est ici indiqué. Et on parle également de renforcement avec des joueurs qui aujourd'hui proposent des choses. Et on évoque notamment Seco Fofana, le milieu de terrain lance-roi qui réalise de grosses performances du côté de la Ligue 1 française. On veut injecter un sang frais du côté de la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer ? Décision très certainement dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà les amis pour le point complet de cette Coupe d'Afrique des Nations finale. Donc Sénégal face à l'Egypte, Burkina Cameroun pour la troisième place. Merci une nouvelle fois de m'avoir accueilli à la maison. N'oubliez pas, c'est Art TV. Et nous, on se retrouve sur YouTube et sur Brutlight, 19h, heure français. Je vous embrasse et profitez des vôtres.